Ce cours 11 est une introduction aux multiples composantes de la régulation de l'immunité. De nombreux facteurs sont impliqués dans la régulation. D'abord l'antigène et le contexte, ensuite des facteurs individuels, par exemple l'âge, et enfin des éléments de retro-contrôle internes au système immunitaire. Cela va permettre de réguler la réponse aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, et à la fois dans sa dimension temporelle et spatiale. Cette régulation est essentielle à l'adaptation de la réponse à chaque agression. Que ce soit un virus, une bactérie, un parasite ou une tumeur, chaque agresseur présente des particularités qui le rendent plus ou moins sensible aux mécanismes effecteurs. Or, les nombreux mécanismes ne peuvent pas être tous développés en même temps. Les éléments que je vais vous décrire résultent de nombreux travaux de recherche qui ont permis de mieux comprendre comment la réponse immune peut être protectrice ou néfaste. Cependant, il reste actuellement trop complexe pour être analysé au niveau de chaque individu et nous enverrons simplement quelques composantes. Étudions d'abord la régulation quantitative, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui conduisent à l'amplification, puis à la décroissance d'une réponse immune spécifique en fonction de l'antigène. On a bien sûr le principe simple que le nombre de lymphocytes répondeurs augmente au cours de l'exposition, puis diminue quand il n'y a plus de stimulation. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le phénomène de mémoire immune va maintenir une petite proportion de lymphocytes mémoire et que donc chaque nouvelle réponse n'aura pas la même dynamique que la réponse précédente. Les schémas à droite vous montrent que ces cinétiques peuvent être différentes, par exemple, selon qu'on a une infection aiguë ou une infection chronique. On se pose souvent la question de la durée maximale de la réponse immune, mais il est difficile de répondre, parce que la cinétique dépendra de la biodisponibilité de l'antigène et peut-être de réactions croisées. Abordons par exemple le rôle des anticorps. Bien sûr, ils contribuent à éliminer l'agent agresseur grâce à leur fonction, mais en plus, en fixant l'antigène, ils le rendent moins disponible pour que d'autres lymphocytes y répondent. Des études récentes ont même montré que la glycosylation des anticorps varie au cours de la réponse et modifie donc la demi-vie des complexes. Si on y réfléchit bien, on comprend que chaque idiotype est une structure nouvelle dans l'organisme et elle peut donner lieu à la production d'anticorps qu'on appellera anti-idiotypique. Il se forme alors des boucles de régulation entre anticorps et anti-anticorps, c'est ce qu'on appelle le réseau idiotypique. Ce principe d'abord théorique a conduit récemment à des progrès dans la prise en charge des maladies graves du système immunitaire. La figure à droite vous montre ce qu'on appelle le concept d'image interne. Un anticorps anti-idiotypique peut être dirigé contre le paratope d'un anticorps et il présente alors une structure analogue à l'épitope de départ. Cela a permis aux immunochimistes des développements passionnants comme de transformer un épitope non-protéique en son équivalent protéique, le paratope, ou de créer de nouveaux médicaments antiviraux qui ont la même conformation que les paratopes impliqués dans la neutralisation. La régulation qualitative est-elle l'ensemble des mécanismes qui consistent à favoriser ou à inhiber chaque composante de la réponse immune. Par exemple, l'isotype produit au cours de la réponse secondaire ou l'activité NK. Nous avons vu précédemment le principe de la coopération entre l'infocyte B et T. La coopération est en effet un des principaux mécanismes de régulation qualitative et elle va s'appuyer sur des sous-populations lymphocytaires différenciées qui produisent des préocéphiles de cytokines différents. Sur la figure, vous allez voir deux cas possibles. Si le lymphocyte B coopère avec un lymphocyte T de profil TH1, la principale classe produite du fait des cytokines en cause sera des IgG2. Le profil TH1 se caractérise par la production en même temps d'interleukine 2, d'interférons gamma et d'autres cytokines de la famille du TNF. Si le lymphocyte coopère avec un lymphocyte T de profil TH2, la principale classe produite sera alors des IgG1. Le profil TH2 se caractérise par la production en même temps d'interleukine 4, 5 et 10. Des clones spécifiques d'un même antigène peuvent donc induire une réponse qualitativement différente selon leur état de différenciation en TH1 ou TH2. En plus de ce schéma encore relativement simple, des éléments propres à chaque environnement tissulaire vont contribuer, par exemple le niveau d'inflammation. Et c'est en comprenant tous ces mécanismes moléculaires qu'on comprend mieux la dichotomie qu'on voit entre l'immunité humorale et cellulaire, ce qu'on a identifié il y a près d'un siècle. Même si les réponses purement humorales ou purement cellulaires sont rares et qu'il y a plus souvent des combinaisons, il n'en reste pas moins vrai qu'il existe un ensemble de mécanismes qui dépendent des anticorps et un ensemble de mécanismes qui n'en ont quasiment pas besoin et que l'orientation vers une voie ou vers l'autre va dépendre de l'état de différenciation cellulaire. On est capable maintenant d'identifier des sous-populations fonctionnelles au niveau des lymphocytes TCD4. On va distinguer classiquement, comme je l'ai déjà dit, des Th1 qui favorisent l'immunité cellulaire et des Th2 qui favorisent l'immunité humorale. Plus récemment, on a identifié d'autres sous-populations comme les Th17 qui sont impliqués dans l'inflammation et les Treg qui ont un rôle inhibiteur. Ces sous-populations se constituent à partir des lymphocytes naïfs au fur et à mesure de leur différenciation progressive pendant la réponse à l'antigène et ils produiront ensuite un profil de cytokine de façon stable. Récemment, on a pu associer l'expression de certains CD et récepteurs membranaires à ces sous-populations et montrer qu'il existe un principe de sous-population aussi chez les CD8. Ce schéma montre comment le principe général de l'évolution du lymphocyte T depuis le stade naïf Th0 jusqu'au stade fonctionnel. Le Th0 n'a pas de profil de cytokine particulier et il est surtout sensible à l'interleukine 2. A droite, vous voyez comment il va se différencier en Th2 et favoriser l'immunité humorale. Dans ce cas, la CPA produit de l'interleukine 10 qui va augmenter nettement la probabilité de devenir Th1. Ensuite, le Th2 produit des interleukines 4 et 5 qui provoquent selon le ratio entre ces deux interleukines la production des différentes classes d'immunoglobulines. Cela permettra aussi l'activation des mastocytes, des eosinophiles et d'autres types de cellules immunocompétentes. A droite, vous voyez comment il va se différencier en Th1 et favoriser l'immunité cellulaire. Cela dépend principalement de l'environnement tissulaire et des cytokines produites par la CPA. On va jusqu'à identifier des CPA de type 1 et de type 2. Par exemple, si la CPA produit de l'interleukine 12 cela augmentera nettement la probabilité de devenir Th1. Ensuite, le Th1 produit dans son profil de cytokines de l'interféron gamma qui active beaucoup les macrophages et les capacités cytotoxiques des lymphocytes T et NK. Il influence aussi une production d'IgG2 qui sont globalement inhibitrices des effets des autres classes d'immunoglobulines. Chaque voie s'auto-entretient du fait de l'activité auto-crine des cytokines et d'un effet inhibiteur sur l'autre voie. L'orientation en fonction de ce que produisent les CPA est aussi influencée par le contexte de présentation par exemple le type de tissu, le type de CPA, etc. Et ce qui la favorise aussi, c'est son efficacité puisque avec la guérison, l'inflammation diminue. Or, celle-ci est antagoniste avec ce processus de différenciation Th1-Th2. Donc, nous avons vu un principe de coopération cellulaire simple entre paires de cellules. Mais vous pouvez imaginer qu'il existe des coopérations cellulaires plus complexes qui impliquent 3 et même parfois plus de cellules en même temps. C'est ce qu'on appelle des cross-présentations. Sur le schéma, vous voyez comment une cellule dendritique interagit en même temps avec un lymphocyte CD4 et un lymphocyte CD8 ce qui fait que les deux lymphocytes vont aussi se retrouver à interagir l'un sur l'autre. En plus de ces mécanismes de base, on a parlé du contexte. Par exemple, le lieu de la réponse immune. Les réponses classiques qu'on connaît le mieux vis-à-vis des antigènes résultent des interactions au sein des organes lymphoïdes secondaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. En particulier, dans les tissus muqueux et cutanés, on a souvent des réponses locales avec peu ou pas de réponses générales et les interactions ont lieu alors au sein du tissu et pas dans les organes lymphoïdes. Pendant longtemps, on a sous-estimé ces réponses car elles sont peu visibles au niveau sanguin. Enfin, certains tissus produisent des cytokines immunomodulatrices qui vont occasionner des réponses atypiques comme par exemple dans le cerveau ou dans le foie. Il existe aussi des mécanismes propres aux muqueuses du fait de facteurs d'adhésion et de ligands caractéristiques de tissus et aussi de la production d'IGA qui est assez typique de ces tissus. Dans ce schéma, nous allons voir comment on peut imaginer une compartimentation de l'immunité. A droite, vous voyez le compartiment systémique qui correspond surtout au sang, au squelette et un peu à part à la peau. A gauche, vous voyez le compartiment muqueux. Chacun de ces compartiments fonctionne en autonomie et les passages de cellules d'un territoire à l'autre sont régulés. Ce qui fait qu'une réponse commencée dans la muqueuse n'aura pas forcément une diffusion jusqu'au territoire systémique et réciproquement. Il existe un cas particulier qui sont les organes séquestrés, c'est-à-dire des compartiments où le passage des lymphocytes et des immunoglobines ne se fait pas en situation normale. C'est le cas des gonades, du cerveau, des yeux et autres éléments du système nerveux central. On s'aperçoit que la réponse immune est influencée par ces compartiments. Très généralement, la réponse muqueuse est Th2. Nous n'allons pas détailler cette diapo. Elle reprend juste des éléments sur la circulation cellulaire et le homie qu'on a vu précédemment et simplement pour penser à les développer en histologie. La réponse immune présente des mécanismes d'extension comme on a vu d'un compartiment à l'autre et puis des mécanismes de restriction. L'extension est principalement due au fait que les lymphocytes patrouillent en permanence l'ensemble du territoire systémique grâce à la circulation rapide des cellules dans le sang et dans la lymphe. L'extension se fait aussi entre muqueuses par exemple entre la réponse intestinale et la réponse génitale ou pulmonaire mais ça c'est encore un peu moins connu. Il y a pourtant des enjeux médicaux majeurs par exemple de choisir la voie d'administration d'un vaccin pour orienter vers une bonne protection des tissus concernés. Enfin nous avons abordé sur la diapo précédente le cas particulier des organes séquestrés. La réponse immune y est normalement faible et dépendante seulement d'acteurs locaux. C'est pourquoi il existe un risque de complication et un taux immune en cas de rupture de la barrière par exemple s'il y a une plaie ou une inflammation. Sur cette diapo, on présente un phénomène d'exclusion immune qui est typique de l'intestin au niveau des plaques de Peyer. C'est un mécanisme de régulation simple pour éviter une réponse excessive vis-à-vis d'antigeunes banaux et fréquemment rencontrés. Les cellules M qui sont sur la muqueuse à l'aplomb des plaques de Peyer modulent le transport et la présentation des antigènes selon qu'il y a eu une réponse anticorps ou pas. En l'absence d'anticorps et présence de signaux de danger les antigènes sont présentés selon un système classique qui oriente vers la voie TH1. En présence d'anticorps IGAS complexés à l'antigène et en absence de signaux de danger les antigènes sont présentés selon un mécanisme iminibiteur et enfin selon la voie TH2 s'il y a aussi des signaux de danger. Toutefois, si les agents infectieux sont agressifs et traversent la muqueuse digestive on aura alors une réponse systémique puisque ce sont les nœuds lymphatiques médiastinaux qui vont réagir et pas simplement les structures intégrées aux muqueuses. Vous comprenez au vu de tous ces éléments qualitatifs, spatiaux et temporels que la régulation de l'immunité est un sujet complexe et de ce fait de nombreuses théories ont été créées au cours du temps. Les deux qui prévalent actuellement sont d'une part la théorie du danger et d'autre part la théorie des vieux amis. La théorie du danger qui fait suite aux travaux novateurs d'une chercheuse originale Polymassinger vous a été présentée plusieurs fois. Elle consiste à dire que les signaux de danger fournis par les tissus sont essentiels à l'immunité innée mais qu'ils sont aussi indispensables au bon développement d'une réponse spécifique en complément de l'antigène. C'est grâce à ce principe que nous expliquerons mieux dans le cours suivant que l'organisme est capable de discriminer entre des antigènes du soi et du non-soi, d'inhiber la réponse lymphocytaire ou au contraire l'activer. La théorie des vieux amis explique, elle, comment le type de réponse immune va dépendre du niveau général de stimulation de l'immunité, c'est-à-dire qu'il y a une régulation en fonction de l'homéostasie générale. Elle fait suite à une théorie plus ancienne dite de l'hygiène qui montre que le risque de développer une allergie, donc une réponse TH2 excessive, est beaucoup plus importante chez les individus qui ont moins d'exposition aux parasites et aux microbes et que c'est donc ce qu'on appelle une maladie moderne. En fait, cette théorie des vieux amis repose sur le rôle considérable d'une flore commensale de bonne qualité. On s'aperçoit que les dysbioses, par exemple l'absence de bactéries filamenteuses segmentées ou au contraire l'excès d'entérobactéries, favorisent les troubles de l'immunité, favorisent les terrains inflammatoires ou au contraire l'immunodépression. Pour finir ce cours, ouvrons le débat jusqu'aux éléments régulateurs externes parce que c'est normal, l'immunité fonctionne forcément en cohésion avec le métabolisme général. De nombreuses études ont montré que les cellules immunocompétentes immunocompétentes interagissent avec le système neuro-endocrine. Nous avons vu dès le premier cours que les cytokines tissulaires peuvent entraîner de la fièvre et des troubles métaboliques en agissant au niveau cérébral. Réciproquement, les hormones stéroïdes interviennent à plusieurs niveaux dans la régulation de l'immunité et les cellules immunocompétentes possèdent des récepteurs pour les hormones stéroïdes sexuelles et glucocorticoïdes ainsi que pour des neuromédiateurs. C'est ce qui explique la modulation de l'immunité en fonction du niveau métabolique circadien, en fonction des cycles sexuels et en fonction du stress. On constate des interactions fortes entre le psychisme et l'immunité. Attention toutefois au cercle vicieux. Par exemple, un trouble de santé entraîne une altération métabolique qui entraînera donc une baisse de l'immunité qui risque alors d'aggraver le trouble de santé. on constate au cercle de l'immunité on constate Merci.